Hello les petits chats, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un univers de princesse, d'où ce petit make-up là, voilà, ça m'a pris. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez pu voir que... BAM ! Je me suis transformée en princesse. Et donc on va jouer à Girls Go Game, c'est-à-dire des jeux de filles qui sont censées plaire aux filles. Et on va voir si c'est vraiment fun ou si c'est totalement nul. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est assez... Il y a pas mal de choses. Bubble Shooter, Papa Cupcake, Relooking Extreme. Nouveauté, Queen méchante. Ouh là là, méchante en couverture. Motif à fleurs, je sais pas trop là. J'avoue que je me date, allo licorne bobo. Oh, allo licorne bobo. Moi je vais aller soigner la licorne direct. J'attends même pas. Qu'est-ce qu'elle a cette petite licorne ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Ça c'est le guide du jeu qu'on comprend pas. Mais nous on veut juste jouer en fait. Mais apparemment ce jeu ne marche pas. Next. Ah, celui-là il a à d'emmarcher. Salut, play. Hey, apparemment on a un style reine des neiges qui est en rivalité avec sa sœur pour un mec. De ce que je comprends de la miniature. Oh, he's so cute. I'm, I'm too, I'm sure, I like me back. En gros les neufs sont qu'ils sont le mec. Mouais. Il me préfère à moi. Non, c'est sûr, il me préfère à moi. Rivalité. Donc là il va falloir qu'on lui plaise à ce garçon. Ok, relooking des familles. Ah oui, on a pas mal de coiffure en fait. On reste sur un look un peu reine des neiges. Ça me paraît pas mal. Au niveau de la coiffure, on part sur des fleurs. On reste sur quelque chose d'été, de mignon. Au niveau du haut, j'avoue je sais pas trop. Le bleu là me plaît bien. Avec une jupe ou un petit short taille haute. Moi ça, ça fait un peu trop habillé pour moi. Allez, une petite jupe blanche. Une petite jupe jean. Voilà, on reste accessible. Non, pas de robe. C'est trop tôt. Des accessoires bien sûr. Alors les petites boucles d'oreilles bleues, le problème c'est qu'on est un peu gêné en fait avec nos fleurs là. Allez, des petites lunettes. Allez, on n'a pas peur. Je valide. Je suis prête. Rivalité totale. Ah parce qu'il faut l'habiller, elle aussi. Ok, en fait on aide les deux quoi. En fait on est gagnant dans tous les... De tous les côtés. Oh là là, elles sont belles les coiffures aussi hein. Alors là on part sur du mérida. Là aussi on part sur du mérida. Ça c'est le matin pas coiffé ça. Non, moi j'ai envie qu'elle soit un petit peu coiffée donc je vais lui attacher les cheveux. Une petite fleur comme sa soeur, pas de jalouse. Non, pas de jalousie. Un petit top aussi. Alors pas les mêmes couleurs quand même. Un petit top un peu... Je sais pas trop, si on part sur quelque chose de nature, dans les verres. Le verre lui va bien. Bien. Allez, je pars sur du verre. Avec. Ah oui, le short et les collants j'aime pas du tout par contre. Jean ou jupe ? Bah jean hein, parce que clairement je me vois pas lui mettre ce genre de jupe avec. On a rien qui va avec. Éventuellement, celle-là mais elle fait trop habillée. Allez, un petit jean. Vous remarquerez qu'on choisit pas les chaussures. Les accessoires. Un petit collier ? Un petit collier, une paire de lunettes. Plutôt les boucles d'oreilles et les paires de lunettes. On reste sur quelque chose de moderne qui se met l'après-midi pour aller faire un peu de shopping. Allez go. Alors, alors ? Hey girl, I can be boyfriend. Do you like my new haircut ? Mais j'adore ton haircut. Et lui, il est en kiff là. Mais tout le monde a l'air content. This is wrong. Comment ça c'est this wrong ? Genre euh... Genre c'était nul, c'est ça ? Genre j'ai pas de goût ? Je vais pas recommencer tout à zéro quand même. Ah, ils me disent quoi choisir en fait. Genre lui, il aime bien les cheveux roses et les t-shirts un peu courts, c'est ça ? En fait, j'ai fait n'importe quoi. En fait, ce jeu est nul. Merci, au revoir. On part sur un autre jeu. Moi, j'avais envie de les habiller au feeling, tu vois. Mettez un pouce bleu si vous aimez bien mes tenues. Euh, j'aimerais bien un jeu d'opération, ça me plairait bien moi. J'ai envie de couper des gens en morceaux. Oh, le bal de promo. Elle a l'air de souffrir. On n'est pas dans de la chirurgie, mais elle a quand même l'air de souffrir. On va peut-être l'aider un petit peu, elle. Ellie. Ok Ellie, qu'est-ce qui t'arrive Ellie ? Dis-moi tout. Alors Ellie, elle ressemble quand même un peu à Barbie, on va pas se mentir. Et apparemment, elle a besoin d'un petit coup de make-up. Ok Ellie. Je te mets du glossy glossy. Parfait Ellie. Du mascara. Oh, du mascara pailleté, moi j'ai pas peur. Au niveau des yeux, on va partir, je sais pas, ils se ressemblent tous. Ah, c'est la chance, d'accord, on change de couleur. Bon, on va se laisser les yeux bleus, on va pas dénaturer. Du bleu et marron, tiens. Parfait. Un peu de blush. Abricot. On valide. La tenue. Ah non, la coupe de cheveux. Oh bah Barbie 100% là. Direct. Barbie 300%. Barbie 400%. Barbie 10 000%. Non, encore mieux, encore mieux la pochette parce qu'elle fait ça. Oh my god. It's Barbie. It's Barbie. Allez, on va en soirée. Je crois que c'est tout en fait. Est-ce qu'on peut opérer des gens là ? Moi, le bol de promo, je sais pas, je m'attendais à ce qu'elle ait des boutons, qu'elle soit pas bien, que ça se passe mal. Mais non, pas du tout. Elle avait juste besoin qu'on lui donne la tenue de Barbie et qu'on l'aide à s'habiller, c'est tout. Les meilleurs jeux de la semaine. Panique au café. Ok, c'est parti. C'est quand même le meilleur jeu de la semaine. Donc, à mon avis, il se passe des choses, là, il va falloir se retrousser les manches, on n'est pas dans du relooking, là. Là, on est dans un café. C'est parti. Chargement, on a une petite tasse avec un cœur très très mignon. Jusque là, tout se passe bien. Petite musique d'ambiance. Ok. Ce matin, je voulais acheter des choses pour mes chachas minous. Mais j'ai plus de sous. Mais j'ai plein de chachas minous. Il faut que je trouve du travail pour nourrir tous mes chachas minous. J'appelle le café. Je suis embauchée. Mes chats sont très très heureux. C'est mon premier jour. Pour l'instant, ça me correspond plutôt bien. Je suis Taylor. My name is Taylor. Hi. C'est parti. C'est mon premier jour. J'espère que ça va bien se passer. Ok, c'est parti avec Taylor. Je dois donner quand même 5 épis de maïs pour jouer. Bienvenue au cinéma. Je vais vous apprendre les bases. Ok, donc je bosse dans un cinéma. Bon, maintenant, attendons le premier client. Josie ! Ah, salut ! Faites attention à ce bar. Si elle tombe en bas, le client quittera. Ok. Qu'est-ce que tu veux, Josiane ? Des pop-corns ? Je le savais. Dans le bac, vous pouvez voir l'ordre du client. Soyez prudent. Allez, va chercher ton pop-corn. C'est un peu long à se faire le pop-corn. Allez, on donne le pop-corn à Josiane qui est très contente. Ça nous fait un combo. Josiane est partie. On récupère de l'argent. On nourrit nos chats. Tout le monde est heureux ! Pierre-Paul, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il va vouloir du café à tous les coups, lui. Allez, ou un coca. Ça ressemble à du coca, ça. Allez, Arnold, prends ton coca. On en prépare un d'avance et on prépare un peu de pop-corn d'avance aussi. On sait jamais. Bien joué et bien fait ! Yes ! Jour 1. Ça va, hein. En une journée, deux clients... Ça reste gentil. Waouh ! Le prochain. Ça va se compliquer. Maintenant, il va y avoir du thé aussi. 5 maïs pour jouer ! Go ! Moi, je prépare déjà des pop-corns. Une petite boisson. Allez, il veut des pop-corns. C'est parfait. On est prêt. On est chaud. On est patate. Je l'ai relancé. Toi, tu veux quoi ? Vas-y. Allez, ça tombe bien. Là, comme on est prête... Moi, j'ai pas peur, moi. Lui, il va vouloir les deux. Non, pop-corns. C'est parfait. C'est prêt. Toujours s'avancer dans son travail. Alors, tu veux quoi, toi ? Une boisson. C'est parfait. C'est prêt. Allez. Au revoir. Merci. Bonne journée. Oui, on est quelqu'un d'efficace, nous. Youpi. Mais dites-moi, c'est passionnant, ce jeu. On s'éclate. Bon, c'est un jeu de gestion, quoi. Next. Alors, ça, c'était dans les jeux de la semaine, quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Moi, j'ai très envie d'aller opérer. Donc là, j'ai mis docteur. Donc, on a à peu près toutes les choses de docteur. Docteur Peton. Alors, docteur Peton, il a l'air d'opérer les pieds. Ça a l'air assez dégoûtant. Un pied, déjà de base, c'est pas ultra beau. Mais alors, un pied infecté, c'est ignoble. Apparemment, la reine des neiges est malade et sa sœur fait tout pour essayer de la sauver. J'espère qu'on va y arriver. Ok. Elle est allongée. On va lui passer le masque sur le visage. Allez, courage, petite reine des neiges. Tu peux le faire. Allez, allez. C'est un peu bizarre que ce soit sa sœur qui s'occupe d'elle, quand même. Ça a l'air d'aller mieux. Ah oui, carrément, elle fait un arrêt cardiaque, là. Oh, mon Dieu. Mais on va la perdre. On va la perdre. Mais c'est horrible. Je ne peux pas supporter ça, c'est trop pour moi. Elle ne revient pas. Ok. On lui remet un coup de masque à oxygène. On continue. Allez, et un, et deux, et trois, et quatre. Et un, et deux, et trois, et quatre. Reviens. Elsa. On va passer aux électrochocs dans pas longtemps, je sens. On passe aux électrochocs. Ok. C'est parti. Électrochocs. C'est violent. Choqué. Encore. Choqué. J'ai l'impression qu'elle bouge un peu quand même. On est en train de la perdre. Ouf. Elle oublie les yeux. On a sauvé la Reine des Neiges, tout va bien. Non, pas Next Level, non. Elle a déjà trop souffert. C'est quoi cette tête ? Non, 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 non. Pauvre Reine des Neiges, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je vais trouver quelque chose de plus safe. Ah, la Reine des Neiges va avoir des bébés. Oh non. Alors là, on a failli la perle, elle va avoir des bébés. Moi, j'ai envie qu'on soigne, mais de manière gentille. Genre une petite opération tranquille. Hôpital vétérinaire. Voilà, ça a l'air très très mignon tout ça. C'est trop cute. Bonjour les petits animaux, comment vous allez ? Missy, Ada, Grace. Allez, Grace. Oula, Grace, tu es dans un sale état. Il va falloir passer un petit coup de nettoyage là. Ah, il y a des puces en plus. Ah là là, il faut choper les puces. Ok, c'est bon, j'ai compris. Pchit, tu t'en vas. Ça, j'ai l'habitude avec mes chasses. Je peux vous dire que je fais la chasse aux puces tous les jours. Ok, plus de puces. Ça, c'est bien. Ah, il faut lui enlever les petites... Il faut lui soigner les petits... Oh, je suis désolée mon doudou. On soigne, on soigne. Regarde, ça va mieux là. Encore un, encore un. Voilà. Alors, on essuie toutes ces petites saletés. Je ne sais pas où tu t'es traînée, mais ce n'est pas joli, joli, tout ça. Voilà. Et les pinces, c'est les échardes. Intéressant. Comment t'as fait pour te mettre tout ça dans les poils, quoi ? Un moment, j'ai envie de dire. Faut arrêter de sortir. Good job. Il était quand même dans un sale état, encore. Allez, qu'est-ce qui va t'arriver aujourd'hui ? S'il vient tous les jours chez le vétérinaire, je m'inquiète, quand même. Ah oui. Ah oui, il faut finir de le nettoyer. Alors, alors, alors. Attendez, attendez. Le thermomètre. Voilà, pour prendre sa température. Il a une fièvre. Elle est importante. Il faut lui faire baisser la fièvre. Ah. Attendez. On va enlever tous ces vilains microbes, là. Voilà. Très bien. On va nettoyer ses petits yeux, là. Pas beau, toutes ces petites coupures, là. Et les yeux. C'est surtout les yeux, moi, qui me faisaient mal au cœur. C'est le chien qui est quand même le plus long de la terre à soigner. Je veux dire, il était tellement dans un état horrible qu'à mon avis, il a été trouvé dans la rue, abandonné. Il s'est fait rouler dessus par une voiture. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais... Allez, on enlève toutes les saletés. Une petite piqûre pour aller mieux. Oh, je suis désolée. Doudou, il a pleuré. Oh, petit chat. Toi, hop, on t'enlève. Toi, tu t'en vas. Toi aussi. Vous êtes tous moches, là. Que des vieux microbes, tout pas beau. Voilà, plus de bactéries. Allez, des petits pansements. Il est soigné, regardez-moi ça. On dirait le petit chien de Squeezie, il est beaucoup trop cute. Allez, un dernier petit jeu pour la route. Parce qu'on s'éclate tellement sur ce site. Il y a vraiment des gens qui jouent à ça la journée. Bon, moi, j'ai un petit dentiste pour terminer ça. On va aller s'occuper de tes dents pourries. Dr Pierce. Oh, on dirait la fille dans... Comment il s'appelle ce petit poisson, là, dans Nemo ? On dirait celle qui vient avec le petit poisson et qui secoue comme ça. Bon, mon petit chat. Comment te dire que là, toutes tes dents sont absolument pourries. Donc, voilà, quoi. Je ne sais même pas comment enlever ça, c'est absolument ignoble. Je ne sais pas, j'ai envie de prendre un autre outil tellement que là, c'est... Je crois qu'on en a enlevé une, là. Je viens de lui arracher une dent. Ah, je leur mets une neuve. D'accord, ça, c'est une dent neuve. Eh bien, c'est un peu dégueu. Là, on va traiter la carie en profondeur. Avec amour, joie et délicatesse. Attendez, on va enlever ça aussi, là. Moi, je nettoie un coup de l'eau, là. C'est trop horrible de travailler dans ces conditions. Allez, on gratte la petite carie. Ah, les caries, elles ne disparaissent pas comme ça dans la vraie vie, sinon ce serait trop beau. Mais bon, on traite, on traite. Là, il y en a aussi... Il y en a partout, des caries, là. Ce n'est plus des bonbons que tu manges, là. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne veux pas savoir. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a pu manger pour avoir les dents de cette couleur ? Est-ce qu'on en parle à un moment ? Ça prend trois heures. Ah, voilà, ça, ça va faire du bien parce que je crois que c'est le pire dans la bouche, là. Il n'y avait plus de couleur, c'était ignoble. Voilà. Un bon brossage de dents après ça. En fait, c'est ça. Elles ne se brossaient pas les dents. C'est tout. On aspire l'eau. Voilà, on nettoie un peu tout ça. Glou, glou, glou. Et on a encore un petit bout de carie, là-haut, qui résiste. Parfait. Very good. Eh bien, j'ai envie de te dire, mon petit chat, avec ou sans, tes dents sont horribles. On va te laisser comme ça. On va arrêter le massacre. Voilà. Mais écoutez, j'aurais fait un petit tour sur ce site Girl Go Games. Si vous, vous êtes déjà allé dessus, il y a peut-être des jeux qui sont quand même bien. Parce que là, on est quand même sur du mini-jeu un peu répétitif et pas extraordinaire. Enfin, si être une fille et jouer aux jeux vidéo, ça se résume à ça, c'est triste. Mais après, voilà, j'ai quand même sauvé la vie de la Reine des Neiges aujourd'hui et sauvé le chien de Squeezie. Donc c'est quand même positif comme bilan. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.